Lorsqu'un monument de savoir-faire français est repris par un passionné de belles choses, cela donne la belle histoire des émeaux de Longhui. A Longhui, près de la frontière luxembourgeoise, une entreprise a aujourd'hui plus de 220 ans, les émeaux de Longhui. D'abord faïencerie, la manufacture s'est spécialisée dans la fabrication d'objets d'art, avec un savoir-faire si précieux qu'il est aujourd'hui inscrit au patrimoine culturel immatériel de la France. Il n'en fallait pas plus pour attirer un jeune entrepreneur amoureux d'artisanat d'art, Martin Pietri, qui est aujourd'hui à la tête d'une maison au passé glorieux. Pendant presque 100 ans, nous avons été une manufacture, une faïencerie comme les autres, à faire des services de table. Et d'ailleurs, on avait eu la chance de faire le service de table de Napoléon Ier pour les maisons de la Légion d'honneur grâce à une commande en 1805. Et puis, la véritable transformation s'opère à la fin du XIXe siècle, au tournant de 1870, quand la manufacture confrontée à la concurrence et à l'engouement pour les chinoiseries cherche un produit et une technique qui va pouvoir plaire au public. Et elle va importer d'Asie la technique des émeaux cernés et de cet émaille avec des motifs asiatiques et cette fameuse fleur de pommier qui va devenir l'emblème de la manufacture. Les émeaux cernés sont devenus la signature des émeaux de Longoui. Dans les ateliers de production, tout commence par la fabrication d'un moule qui commence lui-même par un dessin, celui de la commande du client, souvent ici un ou une designer. Une fois que le dessin est réalisé, nous allons partir sur un bloc de plâtre, donc sur ce tour, c'est le principe du tour de potier et avec des outils, pichouré et tournasin, la pièce, donc le bloc de plâtre, on va venir ici tourner et supprimer le surplus de plâtre pour avoir la forme adéquate et au code voulu. Le moule créé, il faut y faire couler un mélange d'eau et d'argile appelé barbotine. Après quelques heures de séchage, on passe au délicat des moulages pour finir avec le rachevage. Catherine Ménéguin raconte. Ça consiste à finir les pièces, faire la finition, retirer toutes les coutures, ça c'est une pièce qui est pratiquement terminée, et là c'est une pièce qui est brute, qui sort du moule, donc qui a des coutures, et je vais les faire disparaître avec des petits outils qu'on invente, des petites lames flexibles. Je vais essayer d'effacer un maximum les défauts de la pièce. Quand tout est très lissé, on passe à une première cuisson au four à 1050 degrés. Après quelques heures de cuisson, on en sort un biscuit. Pour l'habiller, on y appose un décor préalablement décalqué sur une feuille de soie à l'aide d'une encre spéciale. Je vais poser un petit morceau de feuille sur le bord. Après, une fois posée cette feuille, je vais le frotter avec un bâton de flanel. C'est ce qui va permettre au transfert de sphères. Une fois bien frottée, on va humidifier la pièce avec le papier de sérigraphie, bien sûr. On va bien l'humidifier. Et le papier va s'enlever et le décor va rester sur le biscuit. Notre biscuit est habillé, il ne reste plus qu'à lui donner de belles couleurs. Et c'est là qu'intervient l'émail. Donc ici, c'est la pose de l'émail, c'est-à-dire du verre qui est coloré. Un émail, c'est un verre qui a été broyé et teinté avec des oxydes métalliques. Donc vous voyez, toujours de façon très régulière, l'émail doit être très, très homogène pour éviter les nuances une fois la cuisson. Et donc en plus, de façon très rapide, si possible. Alors il y a plusieurs façons de procéder pour la pose de l'émail. On peut travailler à la seringue, comme vous le voyez là avec Thomas. Donc c'est-à-dire qu'on a un système de pistons qui est actionné au pied par une pédale. Pour les petits éléments, travailler au pic permet une plus grande précision. Mais il faut encore passer une seconde fois au four pour que les couleurs apparaissent. Donc voilà, Adrie pose l'intégralité des couleurs qui sont pastelles lorsqu'elles sont crues. et la cuisson va révéler les oxydes et on obtiendra ces couleurs-là. Le biscuit habillé de couleurs, il ne reste plus qu'à le parer de ses plus beaux bijoux d'or et platine, seconde signature maison. Après une toute dernière cuisson, voilà de beaux objets d'art contenant un savoir-faire unique. Et là est la force de cette manufacture qui a su s'adapter à son temps pour mieux respecter son passé. La manufacture, c'est d'abord un savoir-faire qui peut, une technique qui peut se mettre à la disposition en fait de langage ou de narration artistique tout à fait différente. Donc parfois, ce sont les designers qui viennent eux-mêmes nous solliciter pour nous proposer des décors. Et parfois, c'est nous qui en identifions et qui allons les solliciter, les démarcher en leur demandant ou proposant de travailler avec la manufacture. Le cas typique, par exemple, c'est la boule jaune qu'on a, Equinox de Lucasworks. C'est un artiste, je l'ai d'abord rencontré ou identifié sur Instagram. Il faisait des peintures, je suis rentrée en contact avec lui. Il se trouve qu'il avait de la famille originaire de Longui. Son grand-père lui avait toujours parlé des émolons, oui, il rêvait de collaborer avec nous et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Quand on voit le résultat, on comprend pourquoi certaines entreprises durent plus longtemps que d'autres. et c'est comme ça qu'on voit le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada